Ça fait ultra longtemps que j'ai pas tourné de vidéo dans mon décor mais c'est pas grave, on s'adapte comme on dit. Je vais mettre mes cheveux bien parce que soyons potables pour une fois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel. Donc en quoi consiste la vidéo d'aujourd'hui ? C'est la question que tout le monde se pose. Et bien c'est tout simple, si vous me suivez sur mon Instagram, d'ailleurs allez me suivre sur mon Instagram parce que je passe beaucoup de temps sur Instagram. Mais le principe de la vidéo est très simple. En fait dans les commentaires d'une de mes photos Instagram, vous m'avez posé, enfin vous m'avez pas posé, vous m'avez proposé deux choix en rapport avec Harry Potter. Donc comme le choix que j'ai proposé dans ma légende, soit embrasser Voldemort ou embrasser Debi. Et donc moi je vais devoir choisir entre l'un des deux choix que vous m'avez proposé dans les commentaires, c'est clair. Et je n'aurai pas le droit de dire ah bah non je réponds pas à cette question, tu vois je vais devoir tout le temps avoir une solution, enfin choisir un des deux choix. C'est le principe des dilemmes Maëva. C'est un peu bête, c'est pas grave, on vit avec. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe de la vidéo, mais de toute façon vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. On va commencer tout de suite avec cette vidéo dilemmes. J'espère avoir une réponse à tout et j'espère ne pas être embarrassée. Alors, premier dilemme. Donc, avoir une dédicace de J.K. Rowling avec ton nom ou passer une journée avec Emma Watson. Donc là j'ai le choix entre avoir un autographe de J.K. Rowling, donc l'écrivaine de Harry Potter, ou passer une journée avec Emma Watson. Autant vous dire qu'entre avoir un bout de papier avec un... Je sais que pour certaines personnes avoir un autographe de leur idole c'est énorme, mais pour moi je me dis qu'entre avoir un autographe que J.K. Rowling aura fait en deux minutes et qu'elle ne se souviendra même plus de bavoir fait cette autographe le lendemain. Je me dis que passer une journée avec Emma Watson c'est des moments partagés et puis même elle pourrait apprendre plein de choses et tout. Enfin, Emma Watson quoi. Je préfère largement passer une journée avec Emma Watson parce que c'est des moments qui restent en mémoire. Et puis bah ça reste à vie quoi, c'est pas comme un bout de papier. Et puis même le livre où je peux le perdre, le bout de papier je peux le perdre. Bref, premier dilemme, j'ai su répondre correctement je trouve parce que voilà. Tout au long de cette vidéo, vous dites-moi dans les commentaires si vous n'auriez pas choisi les réponses que moi je choisis. Par exemple, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui auraient préféré avoir un autographe de J.K. Rowling plutôt que de passer une journée avec la Queen Emma Watson. Mais bon, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous auriez choisi à ma place. Prochain dilemme, cette fois-ci de Camélia le monde d'Harry Potter, dont vous la connaissez très certainement. J'avais fait un swap, enfin une sorte de swap avec elle il n'y a pas longtemps et puis elle a aussi une chaîne YouTube Harry Potter. Donc elle me propose, je viens de lire, c'est horrible. Sauver Dumbledore ou sauver Fred ? Alors, donc Dumbledore c'est mon personnage préféré et Fred je l'aime beaucoup aussi. Mais entre sauver Dumbledore et sauver Fred, je vais en choquer plus d'un vu que tout le monde sait que j'adore Dumbledore. Mais je préfère sauver Fred, oui je suis désolée, c'est horrible de dire ça. Mais pourquoi est-ce que je préfère sauver Fred ? Et bien tout simplement parce que Dumbledore est vieux. Mais c'est aussi ce qu'aurait dit Dumbledore, on aurait proposé à Dumbledore lui-même, soit tu te sauves toi ou soit tu sauves Fred. Il aurait dit, ben je me sauve, enfin je sauve Fred. Parce qu'en fait Dumbledore il manquera à beaucoup moins de personnes, enfin je sais que c'était un grand personnage de la saga et qu'il a manqué à beaucoup de personnes. Mais il manquera à beaucoup moins de personnes et puis que Fred, tu vois, puis même il aurait vécu moins longtemps que Fred après sa mort. Enfin après le moment où les, enfin bref. Vous avez compris, je préfère sauver Fred parce qu'il est mort jeune et il avait encore plein de trucs à vivre que Dumbledore avait déjà vécu lui. Enfin il a vécu tellement de trucs. Enzo me demande, manger une boîte de Bertie Crochu à la crotte de nez et au sang de gobelin ou boire un verre de gras des cheveux de rogues ? C'est du sébum Enzo. C'est dégueulasse. Sachant que quand j'étais en quatrième, Pauline m'a déjà fait manger, associer en même temps, les bonbons de Bertie Crochu à la crotte de nez et à la cire d'oreille je crois. Ou aux oeufs pourris. Bref, c'était deux immondités. Ça m'a dit, non mais t'inquiète, c'est des bons goûts. Moi j'ai mangé ça, j'étais limite, j'avais envie de vomir. Donc pour avoir déjà goûté les Bertie Crochu, je me dis, enfin un verre de gras des cheveux de rogues, ça peut aller. Enfin tu fais un petit shot, hop c'est fait. Enfin tu n'analyses pas le goût, tu le bois comme ça, c'est bon, c'est terminé. Alors que les trucs de Bertie Crochu, t'es obligé de les mâcher, tu peux pas les prendre comme une pilule. J'imagine que j'ai pas le choix là de prendre un verre d'eau, de mettre le truc et de le boire. Non. Là je serais obligée de mâcher et de sentir le goût, je serais partir dans ma bouche, ah quelle horreur. Ensuite, prochain. Monter sur le dos d'un hippogriffe ou sur le dos d'un centaure. Moi je préfère largement monter sur le dos d'un hippogriffe. Pourquoi ? Parce que les centaures c'est très mal vu quand un centaure par exemple, il prend un humain sur son dos. Ses autres compagnons, limite ils le frappent, tu vois, pour avoir porté un humain. Donc moi je veux pas qu'un centaure se sente mal dans sa meute, enfin dans son troupeau, à cause de moi. Donc je préfère monter sur le dos d'un hippogriffe. En plus ça vole, un centaure ça vole pas, excusez-moi. Ensuite, être amie avec Bellatrix ou tuer Hermione ? Je vais essayer de comprendre le raisonnement. Donc si je suis amie avec Bellatrix, il y a Hermione, bon je la connaîtrais pas, tu vois, c'est pas une pote. Comment dire ? Elle serait vivante. Alors que si je suis pas amie avec Bellatrix, j'ai l'impression que Hermione meurt. Enfin non, je dois tuer Hermione. Je préfère largement être amie avec une psychopathe, enfin, puis même vu qu'on est amie, je la trouve cool. Parce qu'en principe des amies c'est réciproque, tu vois, ils se trouvent tous les deux cool. Donc en vrai je la trouverais sympa peut-être. Euh, parce que je me sentirais pas du tout de tuer quelqu'un, tu vois. Après toute ta vie tu te dis, ouais vas-y j'ai tué quelqu'un. Euh, quelle horreur. Genre tu te couches, t'as le visage de la personne que t'as... Non je pourrais pas, bref, je préfère être amie avec Bellatrix. Puis ça se trouve personne a essayé de la connaître personnellement, enfin il y a sûrement des gens. Mais ça se trouve elle est ultra sympa, on sait jamais. Alors, soit je passe 11 ans de ma vie chez des gens qui, en soi, ils peuvent être cool. Enfin si t'es cool avec eux, je pense, y'a pas de soucis. Enfin bon, ils sont complètement cons, on peut se le dire. Mais après, 11 ans, vivre avec eux tous les jours, ils te donnent à manger, t'as un lit. Bon peut-être qu'ils seraient dans un placard sous l'escalier, mais on s'en fout, t'as un lit, puis t'as des gens à qui parler. T'es pas H24 avec des détraqueurs qui t'aspirent limite l'âme. Tu peux pas recevoir le baiser du détraqueur à chaque minute de ta vie. Puis tu, ouais, non, je préfère vivre chez les Dorsley. Dilemme suivant. Tu préfères vivre toute ta vie avec Voldemort ou vivre toute ta vie avec Dolores Ombrage ? Donc là, on part sur la même chose qu'avant, mais sauf que là, on parle de toute une vie. Donc là, le reste de ma vie, soit je vivrais avec Ombrage, soit je vivrais avec Voldemort. Mais je préfère vivre avec Ombrage parce que Voldemort, mon pote, j'aime vraiment pas les serpents. Si je dois vivre avec Nagini H24, ça va pas le faire du tout. Ouais, non, je choisis Ombrage pour Nagini, là. Ensuite, avoir un nifleur ou un beau truc. Comment tu t'appelles ? Ah, il n'y a pas ton prénom. Mais tu es clairement en train de me demander de choisir entre Billy et Vincent. Et personnellement, j'ai un petit faible pour Vincent. Mais après, Billy, il est très cool parce que tu vois, Billy, il peut étendre ses bras comme ça. Vincent, est-ce que tu peux le faire ? Ah oui, bon, bah je choisis Vincent du coup parce qu'il peut faire comme Billy. Et en plus, il est tout doux et Billy, il n'est pas tout doux. Donc Billy, tu te casses. Puis Vincent aussi, tu retournes dans mon lit. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, tu préfères tuer Dumbledore ou Vincent ? Alors là, on part du principe que je suis obligée de tuer quelqu'un. Donc Vincent, je vis avec lui. C'est différent de Dumbledore. Mais Dumbledore, après, c'est mon poteau sûr, tu vois. C'est horrible. Je me dis, après, si je tue Dumbledore, Dumbledore, il est beaucoup plus intelligent que Vincent. Il a apporté beaucoup plus que Vincent au monde magique. Si je dis Dumbledore, vous allez tous être là. Ouais, maltraitance animale. Vincent, tu ne le mérites pas et tout. Vincent est vraiment sympa. Après, je me dis, peut-être que... Il faut que j'aille voir combien ça vit de temps, Nifleur. Mais je ne pense pas que je peux trouver ça sur Internet. Non, je ne pense pas. Mais après, peut-être que si je tue Vincent, il serait mort de toute manière dans deux semaines. Oh, c'est horrible. Une végétarienne était en train de se poser la question comment il va tuer un animal. Non, mais je tue Dumbledore parce que Vincent, il y a vraiment une affinité entre nous. Même si c'est une peluche, tu vois. Oui, parce que Vincent est une peluche. Ce n'est pas un vrai Nifleur. Excusez-moi. Mais bon, bref. Ouais, je tue Dumbledore. Mais de toute façon, Dumbledore, il est mort. Donc pourquoi je le retuerais ? On retue pas quelqu'un qui est déjà mort. Donc, prochaine question. Enfin, prochain dilemme. Dolores pendant 5 ans ou Avada Kedavra net ? Donc, soit le sortilège Dolores. Donc, Dolores, en fait, c'est que tu es littéralement torturé. Ou soit Avada Kedavra. Donc, Avada Kedavra, pour ceux qui ne savent pas, c'est le sortilège de mort. Donc, quand on te dit Avada Kedavra, tu meurs instantanément. Donc, personnellement, entre me faire torturer 5 longues années de ma vie et après, de toute façon, devenir folle et devenir un légume et mourir tout de suite, je préfère mourir tout de suite. Voilà. Ensuite, te mettre en couple avec Neville Longduba ou... Ah, j'arrive pas à remonter mes chaussettes. Te mettre en couple avec Neville Longduba ou avec Drago Malfoy. Alors, je préfère me mettre avec Neville. Si il est moche, c'est pas grave, ça passe crème. Genre, non mais Drago, non. Prochain dilemme, passer ta vie à Azkaban ou tuer Dumbledore et Harry. Alors, pour le bien de tous, je préfère passer ma vie à Azkaban. Parce que je me dis que si je tue Dumbledore et Harry, le monde magique, il serait un peu sous l'emprise de Voldemort et tout. Ça serait vraiment horrible. Donc, je préfère sacrifier ma propre vie pour eux. Puis, ça se trouve, Azkaban, c'est comme une colo de vacances, on sait pas. Ensuite, avoir la tête de créature et la mentalité de Luna. Donc, être moche mais drôle. Ou avoir la tête d'Hermione et la mentalité d'Ombrage. Donc, être belle mais con. Donc, étant donné que je suis déjà moche et drôle, je vais choisir la première proposition. Donc, avoir la tête de créature et la mentalité de Luna. Ensuite, devoir rester enfermée dans le coffre de l'estrange à Gringotts pendant deux ans ou ne plus avoir de baguette pendant deux ans. Donc, rester enfermée seule quelque part, ça doit être horrible. C'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, je crois, de rester seule, enfermée. Enfin, je suis jamais allée en prison, donc non, ça m'est jamais arrivé. Je préfère donc ne pas avoir de baguette magique pendant deux ans parce qu'on part du principe que je suis une moldue, que je n'ai jamais eu de baguette magique. Donc, ça ne provoquerait pas du tout un manque pour moi de ne pas avoir de baguette magique. Prochaine question de Pauline. Tu préfères avoir les cheveux de Rogue ou la barbe de Dumbledore ? Donc, on part sur soit les cheveux gras, soit une femme à barbe. Je préfère avoir les cheveux gras parce qu'un bon petit shampoing, tu vas chez le coiffeur, tu te fais faire un shampoing, le gras, il est parti. Alors que tu as une barbe, tu auras beau la raser, la couper, l'épiler, ça repousse. Non ! J'aimerais trop avoir une barbichette en vrai, faire ça là. Ouais. Euh, ouais. Prochaine. Toucher la morve de Voldemort ou celle de Bellatrix ? Alors là, j'ai le choix entre deux types de morve, la morve de Voldemort ou la morve de Bellatrix. Eh mais, Voldemort, il n'a pas de nez, donc est-ce qu'il a de la morve ? Donc, je préfère la morve de Voldemort parce que, déjà, pour voir s'il arrive à sortir de la morve de son nez. Et puis après, attends, il faut la manger. Ah non, toucher, ça va, tu la touches. Donc, Voldemort, il crache sa morve, j'avoue. Bon, ben voilà, je crois que la vidéo touche à sa fin. Là, les gens partent tout petit à petit. Mais bon, bref, j'espère que la vidéo vous a plu puisque moi, j'ai adoré la tournée. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine et puis passez une bonne journée. C'est important de passer une bonne journée. Et puis, je crois que la vidéo est terminée.